Musique Il y a quand même cette conscience qu'on vit dans un monde. On a toujours dit qu'on travaille avec des populations défavorisées et donc les paysans et les petits paysans sont depuis toujours défavorisés. Donc pour moi c'était une évidence. Dans une petite foire éthique et paysanne, Oxfam doit avoir une place de choix. Musique Notre charrue, c'est la nôtre là. Ce sont des vieilles machines mais qui sont toujours performantes et surtout il y a aussi tout un développement de machines agricoles pour la traction animale mais aussi comme la grelinette pour travailler à la main qui sont tout à fait modernes. Pour moi, revaloriser les modes de production traction animale manuelle, ce n'est pas du tout revenir en arrière, c'est aller vers l'avant. Pour une société sans pétrole, on n'a pas besoin de tracteur, on n'a pas besoin de s'endetter, on n'a pas besoin de… On peut tendre vers l'autonomie, dans toute cette mouvance vers l'autonomie, la traction animale, le travail manuel à sa place. Pour moi, l'utopie, c'est un moteur de vie, un moteur d'existence, un moteur de changement vers quoi on veut tendre et donc on peut et on doit être utopiste. Et je pense que là aussi, je suis imprégnée d'un bouquin que j'ai lu quand j'étais jeune, d'un Suisse, Prader Van, je crois que ça s'appelait « Construire l'espérance ». Il a dit que la transformation extérieure ne se fait pas sans transformation intérieure, spirituelle, les deux sont liées. On vit dans un monde où beaucoup de choses sont comme ça saucissonnées ou bien mises dans différents tiroirs. Moi, je suis pour l'holistique et je pense aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont dans cette mouvance et aussi des moins jeunes et aussi des anciens. Soit qu'ils ont changé, soit qu'ils ont vécu ça depuis toujours, mais seulement on n'en a pas vraiment tenu compte parce qu'on était tout à fait marginaux et on est de moins en moins marginaux. Montrer que travailler à la main la terre, c'est évidemment dur, mais ça donne aussi de la joie. Je pense que ça passe au mieux quand les jeunes voient que ça a du sens et qu'on est dans une sorte de bonheur. En tout cas, oui, content, épanoui, voilà. Je pense que c'est ça qui passe le mieux. Donner des témoignages comme on fait maintenant à Oxfam, de plus en plus dans les capsules, etc. de gens qui vivent mieux, qui se sentent mieux économiquement, socialement, mais aussi intérieurement, plus autonomes, avec plus de capacités. Je pense que c'est le modèle qui va faire nous. Je pense que c'est le modèle qui va faire nous. Merci.